... Monsieur le Président, cher Frédéric, Monsieur le Conseiller Général, cher Jacques-Antoine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Saint Sinatus, selon l'histoire romaine, délaissa sa charge de consul pour retourner à sa charrue cultiver ses terres. À partir du mois d'avril, je ne retournerai pas à ma charrue, mais j'irai vers quelques jardins que je n'ai pu explorer durant toutes ces années passées. Je n'ai pas l'outrecuidance de me comparer à Saint Sinatus. C'est simplement un petit trait d'humour pour cacher toute l'émotion qui mettrai ce soir en votre présence, pour vous présenter en mon nom personnel et en celui de la municipalité, mes voeux les plus chaleureux à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles, ainsi qu'à l'ensemble des habitants de notre commune. avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de maladies et pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2013. Que 2014 soit une année heureuse et que le respect de l'autre, la fraternité, nous aide à construire un avenir plus juste et plus solidaire. C'est le souhait que je tiens à partager avec vous ce soir pour ces derniers voeux en tant que maire de cette commune qui fait partie de ma vie. Je reste profondément attachée à notre commune et à l'ensemble de ses habitants. Mon engagement personnel a toujours été au service de l'intérêt général. J'ai beaucoup appris durant ces années. D'abord, la patience. Car pour faire aboutir un projet, il faut souvent beaucoup de temps. Cela ne va jamais aussi vite que l'on voudrait. J'ai appris l'humilité parce qu'on ne peut pas toujours répondre aux attentes de nos concitoyens. J'ai appris à prendre le temps d'être à l'écoute des autres. J'ai aussi beaucoup appris et reçu de mes concitoyens en entendant leurs remarques, en discutant avec eux et tout simplement parce que je les ai aimés et respectés. Je suis maire de Saint-Négé du Bourdonis depuis 1990. Je tiens à remercier du fond du cœur tous les bourdonisiens qui m'ont renouvelé pleinement leur confiance en 1995, 2001 et 2008 sans aucune opposition. Durant ces quatre mandats, chaque équipe municipale s'est investie à mes côtés en travaillant à projeter notre petite commune dans l'avenir. Je tiens à remercier très sincèrement tous les conseillères et conseillers municipaux, adjoints et adjoints, qui m'ont accompagnée durant toutes ces années et en particulier l'équipe municipale actuelle qui est avec moi ce soir. J'ai bien sûr une pensée très émue pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de ces différents mandats. Nous avons beaucoup travaillé pendant toutes ces années pour donner à notre commune une image revalorisée où elle fait bon vivre, où l'on peut, en lien avec la créa, trouver le maximum de réponses à nos besoins, que l'on soit jeune, en famille ou plus âgé. Nos concitoyens attendent de leurs élus des actes et c'est fort légitime. Notre commune avait besoin qu'on ose le changement, changer les habitudes, oser la nouveauté, moderniser les services et bâtir des équipements. Voilà ce qui a été, entre autres, notre souci quotidien. En témoigne, la rénovation de voiries du berge de l'Aubette, mais il en reste la voirie, il en reste encore beaucoup à faire. C'est toujours à refaire, à refaire, à refaire. La construction des terrains de football et leurs vestiaires, l'agrandissement du restaurant scolaire et de la cuisine et la mise au nord de cette cuisine, l'aménagement du lotissement du Val-Odin, la construction des ateliers municipaux, l'aménagement de la médiathèque dans l'indépendance du centre culturel Georges Sand, l'agrandissement de l'école maternelle, ce qui a permis l'aménagement de l'annexe de cette école en maison des enfants, l'aménagement du centre-ville avec ses habitations et la construction de l'espace associatif Jean-Claude Bondu, la construction de la nouvelle mairie et de sa place, la construction de logements sociaux et de maisons ou d'églises, la réhabilitation de l'espace 123, la rénovation de l'église patrimoine communal, la mise en place d'un colombarium dans les deux cimetières et le dernier gros investissement, le terrain multisport. Tous ces investissements importants ne nous ont pas empêché d'entretenir les bâtiments municipaux, toitures, fenêtres, remplacements de chaudières, électricité, peintures, etc., et la mise aux normes des transformateurs pour l'éclairage public, remplacement de lampadaire dans le parc municipal et au centre-ville pour un éclairage plus écologique. Nous avons aussi travaillé au développement durable en supprimant les produits phytosanitaires, en employant des produits naturels pour le nettoyage, en achetant du papier recyclé pour tout ce qui est administratif, en introduisant des repas bio et du terroir aux restaurants scolaires et créer un marché bio une fois par mois. Toute cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. N'oublions pas les services qui ont été créés, en commençant par les jeunes. Je veux parler des garderies du matin et du soir, du service jeunesse qui a permis de mettre en place le centre de loisirs qui fonctionne durant les vacances et le mercredi pour les enfants de 3 à 12 ans, les activités à la carte mais à la disposition des ados durant l'année scolaire, les petites et grandes vacances, pour les personnes qui ont besoin d'une aide, le CCAS et l'association familiale sont toujours à leur disposition. La banque alimentaire fonctionne chaque semaine pour servir les personnes les plus démunies. Pour les personnes plus âgées, nous les aidons au maintien à domicile par le portable et je tiens à remercier les personnes bénévoles qui les aident à se déplacer en voiture quand cela est nécessaire. A cette entraide, le Comité des Anciens apporte sa forte contribution à rompre la solitude, à garder la joie de vivre et le dynamisme par ses rencontres du lundi et du jeudi, par ses réunions conviviales, ses activités nombreuses et variées, ses sorties et même ses voyages. N'oublions pas non plus les résidents de l'eau vive avec lesquels des rencontres intergénérationnelles sont organisées par l'école maternelle, le centre de loisirs, et c'est en mi-2014 je crois par le groupe 1 et ceci pour le plaisir de tous, petits et personnes âgées. Mais nous ne sommes pas seuls, c'est tout un ensemble. Les actions menées au quotidien, le travail réalisé par tous les services, le Conseil municipal des jeunes, le Comité des sages qui fait un travail remarquable, les associations sportives, culturelles, caritatives qui sont nombreuses sur la commune, permettent de faire vivre la démocratie locale, de renforcer la solidarité, la fraternité et de favoriser la vitalité de notre commune. Nos actions sont locales, mais nos valeurs, elles, ne conçoivent pas de frontières. Liberté, égalité, fraternité sont des principes qui ont toujours beaucoup compté pour moi. Toutes nos actions n'ont pu se faire que grâce aussi à une gestion budgétaire très rigoureuse et très saine, je puis vous l'assurer, et c'est ainsi que nous avons pu travailler pour le bien public. En effet, la crise n'explique pas tout et ne justifie pas tout, parce que c'est notre histoire que nous bâtissons. La résignation doit nous être toujours étrangère et c'est le bien commun qui doit guider les décisions. Je sais que beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur le sens de l'action politique. Par tant de crises, ces interrogations sont d'autant plus assistantes qu'elles se formalisent par des crises institutionnelles. Certains se demandent parfois s'ils peuvent faire confiance en leurs élus. Il y a là une faille qui peut devenir un gouffre si l'incompréhension nous gagne. Je les vois déjà les oiseaux sombres pointer leur bec pour picorer le pain précieux de la démocratie. Ils se cachent derrière les faux semblants en faisant du populisme opportuniste par le rejet de l'autre. Ils sont à l'affût de la moindre perte irrationnelle qui peut se faufiler dans l'esprit de tout un chacun en prise avec ses propres difficultés. Ils sont à l'affût de ces craintes fomentées par cette crise économique sociale et sociétale. Mais il ne faut pas se méprendre. Il est tellement plus facile de s'attaquer aux minorités, à l'autre et de mettre en évidence ces différences plutôt que de cultiver les passerelles interculturelles, de partager nos savoirs et de découvrir l'immensité des richesses patrimoniales que chaque trajectoire humaine met en lumière. Il est tellement plus facile de pointer du doigt un bouc émissaire qui soit jeune ou vieux, d'une couleur, d'une origine ou d'une religion différente, que mettre à l'honneur le courage collectif d'une solidarité intergénérationnelle et interculturelle. Oui, chers amis, je crois en la démocratie, je crois en l'idéal républicain et laïque, je crois que nos enfants ont le droit de vivre dans une société dans laquelle le triptyque liberté, égalité, fraternité n'incarne pas de vingt mots mais une réalité, c'est être toujours perfectible mais une réalité idéale. A ce propos, je vous citerai la première strophe d'un poème de Victor Hugo adressé à ses petits enfants et qu'il avait intitulé Fraternité, poème écrit un peu après la commune de Paris en 1871. Je rêve l'équité, je rêve la vérité profonde, l'amour qui veut, l'espoir qui lui, la foi qui fonde et le peuple éclairé plutôt que châtié. Je rêve la douceur, la bonté, la pitié et le vaste pardon de l'âme à solitude. Ces vers ont été écrits comme un appel à tous les hommes afin qu'ils ouvrent pour une société plus juste, un monde plus égalitaire, une fraternité retrouvée au fil d'actions collectives. Ces actions collectives, j'ai fait le maximum avec mes collègues élus pour qu'elles soient mises en pratique au sein de notre commune. C'est pourquoi je tiens à remercier et surtout ce sera la dernière fois de ma part en tant que maire les services municipaux qui mettent en oeuvre les décisions prises par les élus. Merci pour le travail effectué dans chaque service que ce soit les services techniques et espaces verts, les services au sein des écoles, le service d'animation culturelle, le service jeunesse, le CCAS, le service d'entretien des locaux et bien sûr le service administratif qui est directement au contact des administrés, sans oublier notre webmaster qui gère si bien le site de notre commune. Je voudrais dire un merci particulier à notre directrice générale des services, Madame Jeanne que tout le monde connaît pour son sérieux, ses capacités de travail au service des élus, du bien public et son exigence au service budgétaire, ce qui nous a permis de réaliser la plupart de nos projets. Voilà 18 ans que vous travaillez à mes côtés, Madame Jeanne. Et je ne puis que me réjouir d'avoir eu une collaboratrice telle que vous durant toutes ces années. Je crois que nous avons beaucoup et bien travaillé ensemble. je tiens également à remercier Laurent Boujard pour le dire là-bas. D'accord. Notre responsable des services techniques pour son travail rigoureux, son sens de la cohésion entre ses collègues, sa réactivité aux demandes et son sens du service public qui est remarquable. J'ai encore beaucoup de personnes à remercier pour leur travail, pour leur participation à la collectivité, pour leurs compétences, pour leur aide et leur gentillesse. Merci à nos dynamiques enseignants qui mettent tout leur savoir et leur cœur à éduquer nos enfants qui seront les citoyens de demain. Merci à Madame Gall, inspectrice de l'éducation nationale, pour son aide, sa présence et ses conseils toujours très judicieux. Merci aux personnes bénévoles qui assurent le fonctionnement du Pédibus en accompagnant à pied nos enfants à l'école le matin. Merci à toutes les associations, leurs présidentes et présidents entourés des bénévoles qui participent à la convivialité, au savoir-vivre ensemble et à l'attractivité de notre petite cité. Merci à la Créa, à son président Frédéric Sanchez et à ses services pour leurs compétences et leur proximité. Merci aux départements, à la région, à l'État qui apportent leurs aides aux communes, aux associations, aux particuliers, malgré les restrictions budgétaires. Et un merci plus direct aux agents des directions des routes qui répondent toujours présents dès qu'on a besoin d'eux, surtout en hiver. Merci à toi, Jacques-Antoine, notre conseiller général pour ton aide efficace. Merci au service de la DTTM qui nous aide et nous conseille dans l'étude des dossiers d'urbanisme. Merci à notre trésorière municipale, Mme Levanquant, qui est à notre écoute et qui n'hésite pas à nous recevoir ou à se déplacer pour nous prodiguer ses conseils. Merci aux services de police et de gendarmerie qui sont toujours à notre écoute pour la protection des personnes et des biens. Merci en particulier à Mme Durand qui est présente ici ce soir de faire toujours de votre mieux pour répondre à nos demandes. Merci aux entreprises et aux commerçants qui nous apportent leurs compétences, leur conscience professionnelle, leur savoir-faire et leur conseil dès qu'il est nécessaire. Je peux vous dire et je suis certaine que vous me comprenez que ce n'est pas sans un petit pincement au cœur que je vous remercie toutes et tous en cette fin de mandat. Comme vous le savez, j'ai été, je suis toujours et encore passionnée par la fonction de maire. c'est une haute responsabilité. Diriger une collectivité c'est une vraie mission, un vrai travail et demande des réponses au quotidien. Mais il n'y a pas un jour où la responsabilité du maire n'existe pas. Mais ma conviction est qu'après quatre mandats, un renouvellement avec une équipe plus jeune sera bénéfique. Sans remettre en cause bien sûr ce qui a été fait, une nouvelle dynamique peut ainsi naître. elle peut confirmer et renforcer l'attractivité de notre cité à laquelle nous avons beaucoup travaillé durant toutes ces années. J'aurai 70 ans en 2014. 70 ans plus 6 la fin du mandat. J'aurai alors l'impression de ne plus être le maire mais plutôt la grand-mère d'une grande partie de mes concitoyens. Le risque d'une trop longue durée est de s'enfermer dans le déshabitude d'où la nécessité d'un renouvellement pour toujours innover, aller toujours plus de l'avant dans la continuité des valeurs que nous avons toujours défendues. Je vous le confie, lorsque j'étais élu maire, jamais je n'aurais imaginé faire autant de choses en presque 24 ans. Mais jamais je n'aurais imaginé non plus qu'il reste toujours autant à faire. Une commune dynamique doit sans cesse avoir des projets à mettre en œuvre tout en gardant une atmosphère de vie. C'est pourquoi je souhaite vraiment une équipe rajeunie qui prenne le relais. Comme vous le savez sans doute, le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est notre cas, les électeurs devront voter pour une liste complète sans pouvoir barrer un ou plusieurs noms ou en ajouter. Les listes doivent être paritaires également. J'approuve bien sûr cette parité, c'est d'autant plus que nous l'avions déjà appliquée à Saint-Léger, alors qu'elle soit obligatoire. Mais qu'en est-il encore au niveau des postes de responsabilité comme celui de maire ? Nous avons plus de 36 000 communes en France et il n'y a que 13% de femmes élues maires, soit en nombre, c'est plus parlant, presque 32 000 maires hommes et alors qu'il n'y a que 5 000 maires femmes. Vous trouvez cela normal ? Où est la parité encore en ce domaine ? Il y a beaucoup de progrès encore à faire. Ma conception de la vie communale et plus généralement politique est qu'au-delà des idées, l'action sur le terrain est indispensable. Que chacune, que chacun du plus jeune au plus âgé ait toute sa place dans notre cité, au sein d'une démocratie renforcée qui permette à tous, avec nos différences, de bien vivre ensemble. Aussi, je tiens ce soir à remercier, très simplement, très amicalement et très chaleureusement, chacune et chacun d'entre vous, vous qui avez été, jour après jour, à mes côtés, pour votre dévouement, votre dynamisme, votre aide et votre confiance. C'est donc certes, avec beaucoup d'émotion, que j'arrêterai mes fonctions de maire après mars 2014, mais avec sérénité, quand au passage de relais pour le bien des habitants de Saint-Légis, c'est bien sûr aux électeurs qu'appartiendra la décision, la démocratie et la République en sont la garantie. Notre commune a été et restera au cœur de ma vie et je suis confiante en son avenir. Et lorsque j'aurai quitté ma mission de maire, j'essaierai d'appliquer à moi-même ce qu'écrivait Jean Jaurès, « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l'avenir. » Avec ces mots, je vous souhaite une belle et heureuse année. Merci. Applaudissements 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 Merci à beaucoup, je suis très émue. Applaudissements 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 Applaudissements